Où le monde ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Notre Père dans les cieux, tu es le Roi et le Seigneur des vivants et des morts. Nous te rendons grâce pour ce chemin de la vie que nous devons suivre lorsque nous sommes dans le ténèbre. Le chemin où nous venons déposer nos fardeaux après toi. Que cette journée soit la dernière pour notre ami qui se rend chez toi en vue de le décharger de son fardeau de péché pour l'aider ainsi à parvenir dans la vie éternelle. Puisse-nous aussi faire à l'idée que le jour est venu à notre ami viendra de même à nous. Afin que nous puissions également nous rendre compte que vous êtes Dieu lequel règne sur les quatre coins du monde. Dieu notre Père est pitié de nous comme un Père à pitié de ses enfants. Tu connais nos faiblesses. Fortifie-nous pour que nous suivons tes instructions. Donne-nous la sagesse par ton amour pour que nous ayons la paix en toi et que nous voyons ta gloire en Jésus-Christ notre Sauveur. Avec tes bénédictions, nous voulons te célébrer même jusqu'à l'heure de notre mort. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, toi qui donnes la paix à ceux qui souffrent dans leur cœur et qui guéris leurs blessures, fortifie ceux qui pleurent. Accorde-leur ton amour pour que dans leur cœur ils persévèrent dans la recherche de celui qu'on ne voit pas. Quand les choses d'aujourd'hui ne seront plus, ils penseront pour toujours aux choses invisibles. Change et enlève leur affliction afin qu'ils découvrent que leur secours vient du Seigneur. Sois avec eux dans les moments difficiles et quand toi tous les cœurs aient la paix. Nous te remercions de ces que nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance dans leur tristesse. Nous te bénissons car tu nous as donné la lumière par ton Fils Jésus-Christ, lumière qui ne t'arrive pas. Tu nous montres la lumière et tu hôtes en nous les ténèbres. Nous te remercions car nous savons désormais que ceux qui marchent dans la foi ne seront pas dans le ténèbre lorsqu'ils passeront devant nous, mais dans la lumière et dans l'amour, près du trône céleste, dans le cœur de Dieu le Père, dans les cieux, dans l'assemblée de ceux qui ont précédé et dans l'esprit des justes qui ont vécu. Écoute nos supplications au Seigneur au moment où nous te remercions pour cette âme que tu viens de rappeler ces jours auprès de toi. Nous te remercions pour les pensées et l'espérance qui te sont agréables et pour nous avoir tous rassemblés avec tous ceux qui sont morts dans le Christ. En ces jours, si nous mourrons, dis-nous au Dieu de mettre tout notre espoir en des choses divines et que nous soyons comme ceux qui ne savent ni les jours ni l'heure et que nous ayons le regard tourné vers la maison de l'Éternel dans les cieux d'éternité en éternité. Par ta miséricorde, pardonne-nous et affermis-nous par ton Esprit Saint, afin que nous demeurerons dans la foi et la droiture. Que nous soyons prêts quand tu nous rappeleras pour l'éternité auprès de toi. Nous attendons tes bénédictions par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi, Christ. Tu es le roi de gloire, tu as vaincu les offres de la mort, ouvrant ainsi les portes du royaume, des cieux à ceux qui obéissent et qui croient en toi. Merci. Terre, tu es terre, dans la terre ton corps retourne, comme il a plu au Dieu Créateur de rappeler à lui ton âme. Nous remettons ton corps dans la terre d'où il a été tiré. Poussière dans la poussière. Cendre dans la cendre. Poussière et cendre. Et nous remettons ton âme entre les mains de Dieu, notre Créateur, dans l'espoir de pouvoir ressusciter dans la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lequel est mort ressuscité et qui se trouve assis à la droite du Père, ainsi qu'en Papa Simon Kimbambou, l'envoyé spécial. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ô Dieu de paix, toi qui retireras des morts notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, qui dans son amour infini sauve le brébit de son sang. Éternel, notre Père, approche-toi de nous pour nous consoler des douleurs de la séparation. Donne-nous l'intelligence de comprendre que la mort, loin de nous séparer de ton immense amour, ne fait que nous conduire là où ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, attend ceux qui meurent en lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit, soit avec nous tous pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en train de finir. Pachau. Oui, surtout. C'est parti ! 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 C'est parti !